Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je m'appelle Jean-Michel Rosé et je serai votre formateur tout au long de cette formation. Le but de cette formation sera tout simplement de vous apprendre presque tout sur la gestion des nerves, des curves et des passes. Là vous pouvez voir une scène finale que l'on fera ensemble. On apprendra à la fois à la créer et à la texturer. Chaque élément a été tout simplement fait avec des curves. Si je me mets par exemple comme ça, on va regarder par exemple ce vase. Je vais cliquer ici, mettre en mode tabulation. Vous aurez à chaque fois, vous voyez, tous les éléments que l'on pourra regarder seront faits en curves. Vous avez ici, même la plainte ici sera une curve. Si on prend ici le photophore, vous aurez aussi des curves. Si je vous prends par exemple ici l'horloge, c'est pareil, on aura des curves et ainsi de suite. Le but est de vous expliquer comment tout simplement modéliser différents objets. Par exemple ici la chaise, c'est pareil, ça sera une curve et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de vous expliquer. Donc là, effectivement, ce sera une scène finale, mais il n'empêche qu'à chaque fois que je vous expliquerai quelque chose, par exemple si je fais Shift A, on peut voir ici dans mes précédentes formations, je vous expliquais en fin de compte comment fonctionnaient les fameuses primitives de type Mesh. Et là, cette fois-ci, on verra les curves. Donc on verra ce que c'est qu'une curve de type Bézier, Circle, Nerve the Curve, Nerve the Curve et Pass. A chaque fois, je ferai en sorte de vous créer un exemple. Donc là, pour commencer, je vous expliquerai tout simplement comment créer un trombone, mais j'aime bien à chaque fois styliser la chose. Donc je vous ferai tout simplement une forêt de trombone avec la gestion des particules. Si je continue, on a aussi, je vous apprendrai par exemple à créer une clé, là aussi, toujours pareil évidemment avec les curves, et ainsi de suite. A chaque fois, vous verrez, chaque fois que je vous expliquerai un outil, une fonction, et ainsi de suite, je ferai en sorte de tout vous expliquer. Alors on verra vraiment tout, c'est-à-dire qu'ici, on va voir au niveau de la sélection, comment celui-ci fonctionne, l'ajout, pas de problème. On verra ce fameux menu Curve, je vous expliquerai chaque élément, comment il fonctionne, le menu Control Point, comment celui-ci fonctionne, et ainsi de suite. Si je fais aussi bouton droit de ma souris, je vous expliquerai plein d'éléments. Si je continue, on a aussi par exemple ici la glace, donc je vous expliquerai tout simplement comment créer une glace. Donc là, je vais désactiver ça, vous mettre, voilà, on apprendra à faire ce genre de choses, et ainsi de suite. Donc pour chaque élément, on fera en sorte à chaque fois de créer, de vous expliquer comment celui-ci fonctionne, mais surtout, vous montrer qu'on peut faire plein de trucs très intéressants. Vous voyez, là, je vais lancer par exemple la Timelame, et on pourra faire ce genre de choses avec des Cœurs, là aussi. Chaque fonction qui sera expliquée, utilisée, pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. L'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement dupliquer, et pouvoir faire à la fin différentes choses, comme par exemple, une dernière scène, qui pourrait être, on va dire, le Transat. Donc là, on arrive sur un Transat, évidemment, celui-ci a été fait, là aussi, avec des Nerves, des Cœurs, et ainsi de suite. Et je me sers beaucoup des modifiers, donc je vous expliquerai comment faire ce genre de choses. Pour finir, si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus fun, je vous ai créé ce qu'on appelle un Grand 8. Donc là, je montre ça, je vais faire en sorte de mettre comme ça, et si je lance la vidéo, vous aurez tout simplement une espèce de petit cube qui bouge. Je vous dis, ouais, ok, pas terrible. Mais regardez, je vous montre la vidéo, et imaginez que vous êtes en mode caméra, c'est-à-dire que vous êtes dans le train, et vous êtes dans le Grand 8. Et voilà ce que ça donne. Bon, voilà, bon. Tout simplement pour vous dire qu'il y aura vraiment plein d'exemples hyper intéressants. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, j'ai évidemment d'autres vidéos sur frtuto.com. Vous avez ici, par exemple, une formation gratuite sur SketchUp Free, et vous avez trois autres formations sur Blender, qui est par exemple le module 0, qui est pour débutants et débutantes. Ensuite, vous avez le module 1, qui est les outils modélisations, le module 2, qui est la sélection, et bien évidemment le module 3, qui concerne la gestion des Nerves, des Cœurs, et ainsi de suite. Une dernière formation, qui est autre logiciel, qui s'appelle Tinkercad, au cas où, vous vous apprendrez très rapidement à créer des formations en 3D et les imprimer. Vous avez bien évidemment aussi ma chaîne YouTube, Savoir pour tous, où je vous explique énormément de choses sur différents logiciels, qu'ils soient évidemment Blender, mais SketchUp, ça va être Sculptris, ça va être InScape, ZBrushCore, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez aussi mon site web, SavoirPourTous.eu, où tout simplement, vous pouvez mettre votre email pour avoir toutes les informations par rapport aux news que je mets, soit sur ma chaîne YouTube, soit tout simplement par rapport aux différentes formations que je mets en place. Et pour finir, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez tout simplement me retrouver sur ma page Facebook, SavoirPourTous. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'acheter cette formation, je vous dis donc à tout de suite !